Paf, c'est parti à l'épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian, mais cette fois-ci, on est 4, les amis, popopopopo ! Comment ça va, la guilde ? Kevin, la forme ? Ça va. Ça va, Nicolas, la pêche ? La patate. Ça y est, le tout nouveau qui a réussi enfin à s'équiper, Toto L'Astico ! Yes, je vois de chez chaud, là. T'as lâché TTS, mon grand ! Ça va, ça se passe bien, tu files des branlées, tout ça, tu donnes des leçons. Ah, j'en chie, mon gars, j'en chie sur ce tournoi-là. Ah, c'est bon signe, en même temps, ça veut dire que la commu, elle bouge, elle avance. Bon, allez, on va parler un petit peu de cet épisode dont je vais dire tout de suite qu'il m'a beaucoup plus plu que les deux autres, mais je vais être plus concis que la dernière fois parce que j'ai pris trop de temps. Je fais juste un léger récapitulatif et après, je vous donne la parole. Bon, on débarque sur la planète dont on n'arrive pas à savoir le nom. Au final, on sait que le port s'appellerait Trask. On ne sait pas si c'est le port ou si c'est la planète. Il est à la recherche de ses amis mandaloriens. Heureusement qu'il a la famille Crapot pour lui dire qu'il faut qu'il aille à la cantina pour chercher des infos parce que sinon, en tant que chasseur de primes, jamais il aurait eu l'idée d'aller dans la cantina pour demander des informations. Mais bon, les petits crapauds étaient là, mais on verra plus tard dans le fond de l'histoire à quoi ils servent et quel était le vrai thème dédié à cet épisode puisque chaque épisode est lié à un thème. Là donc, on arrive sur cette planète, toujours à la recherche des mandaloriens. mandaloriens qu'il va enfin trouver suite à une trahison par des poulpes vivants qui essayent de récupérer le bébé Yoda. Je rebondis sur quelque chose qui avait été dit par Kevin la semaine dernière. Il y a quand même beaucoup de monde qui cherche à choper ce bébé Yoda. On a du mal à connaître le commanditaire si ce n'est le fric. Alors eux, en l'occurrence, ils ne veulent pas bébé Yoda, ils veulent l'armure mandalorienne parce qu'ils veulent du fric. Autant pour moi, je dis de la merde, mais ce n'est pas grave. Là, il va tomber donc sur les mandaloriens, mais je vous laisserai la parole. Se rendre compte qu'il n'est pas totalement en adéquation. Évidemment, on est quand même dans un scénario jeu de rôle. Donc, il va quand même falloir qu'il fasse une quête. Et la quête est là, moi, érection. C'était de carrément pécho un croiseur gosanti que j'ai trouvé de toute beauté, les amis. Il est merveilleux. À l'issue de quoi ? Bien entendu, il y arrive et on lui dit, mec, si tu veux rencontrer un Jedi, va voir tout simplement Ahsoka Tano. Et là, pareil, petite crotte qui tombe sur le canapé. Je pense que même Kevin en a fait une. Et on nous dit qu'elle serait sur une lune forestière qui s'appelle Corvus, la planète Colladan. Bon, moi, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé de ce côté-là. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'épisode. Et maintenant, je vous laisse la parole et je commence par le tout nouveau venu, à savoir Tuto Lastico, qu'en as-tu pensé de cet épisode ? Bah, t'es dit, lâche-toi, fais-toi du lien ! Moi, j'ai kiffé ma race, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Moi, cette série, je la regarde avec des yeux de gosse, tu sais. Donc, je prends du plaisir à chaque épisode. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de voir arriver ces trois Mandaloriens en armure bleue. Quand tu vois la chef, entre guillemets, qui arrive avec son casque, avec la tête de hibou, là, tu reconnais tout de suite Bo-Katan, du coup, tu fais tout de suite, tu mets tes mains sur la tête, tu fais, « Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? » Ouais, Bo-Katan. Et très vite, on t'explique très vite pourquoi le Mandalorien garde son casque sur la tête, parce que c'est un putain de nazi des Death Watch, quoi. Voilà, exactement. C'est intéressant. Et il s'explique enfin pourquoi il est obligé de garder son casque, c'est parce qu'il vit dans le dogme, ce pauvre garçon. Ouais, ouais. Alors, c'est très intéressant, effectivement, puisque, je me permets de rebondir, finalement, le thème de cet épisode, c'est l'orphelin. La notion d'orphelinat, en fait. Parce qu'à un moment, il dit qu'il va rechercher le bébé Yoda à la fin de l'épisode, et il dit, il faut que j'aille récupérer l'orphelin. Et en le faisant, il l'arrache à une cellule familiale qui est en train de se constituer, puisque bébé Yoda est en train de jouer avec la petite larve. Il prend énormément de plaisir, il est presque apaisé à ce moment-là. Et lui, il l'arrache carrément. L'image est forte, parce qu'il prend le bébé, le bébé tend les bras, il l'arrache à lui. Et en fait, il redescend à sa condition d'orphelin, orphelin que Mando est également, au final. Puisque lui, il est à la fois orphelin, adopté apparemment pas par les bons. Et finalement, comme me l'a fait remarquer Céline, c'est un bâtard. Alors, la notion du bâtard, finalement, c'est un snow, en fait, le Mandalorian. Et effectivement, il n'a pas été, de toute évidence, adopté par les bons. Et on voit qu'il est constamment à la recherche de ses semblables. Et dans cet épisode, où on croit qu'il les trouve enfin, finalement, ce n'est pas tout à fait les semblables qu'il cherchait. Nicolas, tu en as pensé quoi, toi, de tout ça ? Ah, moi, j'ai adoré, vous imaginez bien. C'était mon bonbon de la semaine. Et puis, bon, voilà, c'est ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. On attendait un petit peu de contenu vis-à-vis de l'histoire principale. Et là, ça y est, on a été servi. En 35 minutes, on nous a placé Bo-Katan et Ahsoka Tano. Je pense qu'il y a de quoi savourer. En plus, j'ai trouvé la réalisation vraiment chouette. Les Quarren et les Mon Calamari étaient super bien faits, je trouve. Les Quarren étaient bien faits, oui. Les Mandaloriens sont bien. La scène du bateau qui explose avec les trois Mandaloriens qui s'envolent, c'était assez magnifique. Les scènes de combat, globalement, étaient bonnes. Non, non, franchement, j'ai passé 35 minutes de pied totale. 35 minutes, on a commencé à 55, on est à 35. Normalement, le prochain épisode dure 10 minutes et se regarde dans les chiottes. Donc, vous essaierrez de bien en profiter. Attention, le juge de paix, on va récupérer la vie première, la vie natif de Kevin. On est sur un épisode très clonoir, Kevin. Enfin, un bon épisode. Les amis, on coupe la vidéo, là. Voilà, c'est fini. Enfin, ça bouge. Et enfin, ça démarre. Après, il n'est pas exempt de défauts. Mais au moins, il a des bonnes choses. Il a du bon matériel dedans. Donc ça, c'est cool. D'accord. Bon, on a Cathy Sashoff dans le rôle de Bo-Katan, qu'on avait déjà vu dans Battlestar Galactica. Vous la connaissez toutes, tous. Bon, le coup du serre-tête. Ouais, le coup du serre-tête. Moi, quand tu m'as dit, elle a exactement le même serre-tête que la série. Après, je n'arrivais plus à m'en détacher de ce serre-tête. C'était vraiment, ça fait vraiment serre-tête de petite fille. Il faut bien que je dise un peu de mal de l'épisode. Mais sinon, effectivement, je rejoins ce que disait Toto. Alors, on se posait la question, Toto, c'est exactement le même casque que dans la série, avec les mêmes peintures dessus ? En tout cas, il y ressemble énormément. Je n'ai pas comparé les deux, mais tu reconnais instantanément le casque. Et je voulais revenir juste sur le nom de l'épisode, l'héritière. L'héritière, ça veut dire quelque chose. Et tu vois qu'à la fin de l'épisode, elle cherche un truc, la madame. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle cherche à récupérer sa place. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est que non seulement on a cette histoire d'orphelins qui ne trouvent pas sa place, en l'occurrence, et qui se cherchent une identité. Mais en plus, on a enfin un arc scénaristique qui rebondit sur la saison d'avant, et notamment sur le dernier épisode. Et on est de nouveau à la recherche de ce fameux sabre noir, qui est très présent dans la série The Clone Noir, et qui permet notamment de s'adouber chef de la planète, et dans la série Rebelle, et notamment de s'adouber de l'univers mandalorien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce sabre noir, Kevin ? En fait, le propriétaire de sabre est le responsable légitime de Mandalore. Celui qui l'a contre le mandalor. Donc il a été donné, enfin pris plutôt par la force plusieurs fois. Et donc maintenant, oui, c'est le Jidéon qui l'a. Donc pourquoi il l'a ? Comment il l'a fait ? Comment il l'a récupéré ? Avec la purge qu'il a dû avoir sur Mandalore. Qu'est-ce qu'il y a eu sur Mandalore ? Il y a eu une scission, il y a eu une guerre civile en fait, c'est ça ? Et puis ensuite, il y a eu une scission, les Death Watch ont fait ces scissions parce qu'ils n'ont pas accepté la défaite. Mais moi, n'ayant pas totalement l'aisance des séries, cette guerre, elle avait lieu contre qui en fait ? Qui a récupéré la planète Mandalore ? En fait, tout au long de Clone War, il y a plusieurs épisodes dessus. Et pendant une période, en fait, c'est Dark Maul qui prend les reines en sous-marin en mettant un premier ministre fantoche dedans. Et il a effectivement une guerre civile. Mais à mon avis, là, il faut référence à la purge. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est l'emprise de l'Empire sur Mandalore. Et je pense qu'il faut imaginer que Mandalore a certainement essayé de se rebeller contre l'avènement de l'Empire et que ça s'est mal passé. Ça s'est fait éclater. C'est ce qu'on voit dans Rebelle. Il y a quand même une mainmise de l'Empire sur Mandalore dans Rebelle. Est-ce que Bo-Katan, c'est la sœur de Satine, c'est ça ? Oui, exactement. Ou la nièce. La sœur ou la nièce ? Une sœur ou nièce ? Ah ouais, tiens, j'ai un doute. En tout cas, c'est sa sœur. C'est sa sœur ? C'est sa... Elle est de la famille, quoi. Elle est de la famille, ouais. Ouais. Alors, ça ne vous a pas choqué les jeunes, quand même, non ? On la voit dans la série. Et puis, parce que là, du coup, Asoka Tano, elle va avoir quel âge dans cet épisode qu'on va voir normalement la semaine prochaine ? Je ne sais pas comment vieillissent les Togrutas. Ça, c'est Asoka Tano. Mais effectivement, Bo-Katan est censé avoir plus de 50 ans. Ouais, voilà. Alors, cela dit, les Mandaloriens sont des humains un peu particuliers. Et on peut... Voilà, je trouve des excuses. Je suis vote aussi, moi. Ils ne vieillissent pas de la même façon que les autres. Donc, dans Clone Wars... Elle est censée avoir plus de 50 ans, parce qu'elle a au minimum 25 ans à la fin de... Une petite vingtaine d'années, ouais, dans Clone Wars. Ouais, de Clone Wars. Quand, justement, elle récupère Mandalore à ce moment-là. Donc, là, on est quand même 30 ans plus tard. Toto, cette charge de Gozanti, t'en as pensé quoi ? Oh là là, mais... Écoute, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Star Wars Legion. Il faudrait deux dés rouges en défense pour les Mandaloriens. Peut-être même trois défenses. Enfin, le mec, il court dans la dernière scène, tu sais. Il essaie de prendre le poste de contrôle. Le pont du vaisseau. Il court, il encaisse les tirs de DLT, parce que les Stormtroopers sont équipés de DLT. Il s'en prend plein la gueule, il s'en prend plein partout. Et au final, il jette ces deux mines. C'est ça, mais impressionnant. Mais de manière générale, tu vois la puissance des Mandaloriens et l'efficacité au combat, quoi. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est la différence d'approche entre la Death Watch et les autres Mandaloriens, les Mandaloriens natifs, même si les Death Watch sont des natifs. Mais on va les nommer comme ça. Ils ont une approche qui est très martiale et qui est très efficace. Mais une fois qu'ils sont acculés, il n'y a plus possibilité de bouger. Et là encore, on est dans la symbolique. On a le bâtard qui se sacrifie pour le groupe. Et lui, il charge dans le couloir et il enfonce tout, quoi. Ils ont la même armure, de toute façon. C'est une armure en pescar aussi pour les autres. Je ne suis pas certain qu'il y a un en pescar, celle des autres. Oui, c'est ça. Pour ça, tu peux faire le malin quand tu as une armure en pescar. Armure plus deux. C'est ça. Moi, ça m'a fait plaisir de retrouver des Stormtroopers. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, ils étaient énervés. Ils étaient énervés, les Stormtroopers. Ça n'a même pas un point de vie, mais c'est énervé. En tout cas, ils étaient beaucoup plus propres que ceux qu'on avait vus au début de la saison 1. Et on était moins dans un paramètre de pègre. On est quand même plus... Alors, question de Céline qui me dit, l'Empire est toujours là ? Ou oui ou non ? Justement, c'est l'un des problèmes, je trouve. C'est que c'est un peu le bordel. C'est que tu ne sais pas trop comment la galaxie est gérée. Comment c'est fait, en fait ? Il y a une espèce de partie de régions qui sont sous contrôle impérial. Mais sous contrôle impérial à 100%, comme avant. Est-ce que tu es sûr que c'est un contrôle impérial, Kevin ? En tout cas, tu vois Gideon qui a les méthodes impériales comme avant. Ils ont la même doctrine. Les Stormtroopers sont nickels. Ils ont les vaisseaux impériales nickels. Mais à deux par sec, boum, tu as des rebelles derrière. Avec des vaisseaux X-Wing-C. Je trouve que c'est un peu le bordel, moi. J'avoue que le rajout de l'Empire dans cette série, plus ça va, plus je trouve qu'elle est hors-jeu. Surtout que ça ne nous est absolument pas expliqué. Là, de ce côté-là, c'est un peu embêtant. Là, le lien se fait à nouveau avec l'univers étendu qui est développé dans les BD et les romans. Puisqu'on est cinq ans après la bataille d'Andor. Il y a une partie de l'Empire qui est partie se réfugier dans les régions inconnues. Et il y a des commandants impériaux ou des mofs qui se posent en chefs de guerre locaux et qui mettent la main mise sur des secteurs de la galaxie, y compris la bordure extérieure, et qui ont gardé leurs troupes, leurs matériels, leurs équipements, et s'organisent localement. Et d'ailleurs, s'endoctrinent dans la possibilité d'un retour de l'Empire. D'où le suicide fanatique du capitaine. Rosario Dawson ? Non, Rosario Dawson, c'est celle qui va jouer à ce catano. On avait trouvé le nom de... Titus Veliver. Titus Veliver, oui. J'ai trouvé qu'il était génial dans ce rôle. Il a une bonne gueule, il est assez efficace en capitaine impérial. Un bon impérial, oui. Ce truc qui collait bien. C'est la première fois qu'on voit un officier de l'Empire ou post-Empire, donc des reliquats de l'Empire qui se suicident de façon fanatique. En tout cas, c'était une fiction. Oui, après, c'était plutôt stylé, toute cette scène est magnifique. Moi, j'ai plus aimé les scènes extérieures que les scènes intérieures. Rappelez que c'est Dallas Bryce Howard qui a fait cet épisode, qui n'est plus ni moins que la fille de Ronald Howard, quand même, qui nous a gratifiés de solo, mais surtout de Apollo 13. Je trouvais que c'était bien amené au niveau montage, au niveau prise de vue. Tout était bien dynamique. En plus, ça a plu à Kevin, donc je pense qu'elle a droit à un Oscar aujourd'hui. Elle a fait aussi l'épisode 4 de la première saison. C'était lequel, le 4 ? Celui-là avec les crevettes. Avec les crevettes bleues. Le quadripode impérial qui récupère... Enfin, il n'est pas un quadripode. Le quadripode qui récupère le vaisseau dans la flotte, j'ai trouvé ça absolument... Ah, c'était magnifique, ouais. C'est magnifique. Il paraît qu'on en voit un similaire dans Solo, au début, mais ça me dit qu'il y a d'autres choses. Sur le champ de bataille. J'ai regardé mon gant gentil de X-Wing. Ils l'ont quand même bien redesigné, là, pour l'épisode. Il est beaucoup plus nerveux et beaucoup moins gros pepper, gros sac. Il me paraît même un petit peu plus gros que la version dite originale. À un moment, on le voit décoller de derrière et puis s'envoler. Elle est magnifique, cette scène. Elle est magnifique, cette scène. Je suis d'accord avec toi. Sublime. Mais en général, l'animation du vaisseau est superbe. Et moi, rien que pour ça, à chaque fois que je vois un vaisseau en live, c'est comme quand on voit une nouvelle race, en fait. C'est Nicolas, je crois, qui disait, moi, j'aime bien parce que quand on rentre dans une continent, on voit plein de nouvelles races en live. Et là, du coup, on voit des vaisseaux en live et je trouvais ça super. Et l'atterrissage du Razor Crest, pas mal, hein ? Enfin, l'amérissage. Céline m'a dit, il va se casser la gueule. Eh bien, ça n'a pas raté. Non, mais c'était bien fait. Tu sais, moi, je me suis toujours posé la question comment ça se fait qu'ils arrivent à atterrir sans cet espèce de chaleur, tu sais, d'entrer en atmosphère. Puis là, on voit qu'en fait, tu as un système qui permet justement de compenser ça et de faire une entrée douce, entre guillemets, dans l'atmosphère. Mais tu peux aussi rentrer à la bourrin. Non, mais en fait, il ne se pose pas, il tombe. C'est tout. Il tombe. Alors, je ne sais pas comment a été réalisée cette scène, tu sais, quand il repêche le vaisseau, mais j'ai trouvé les effets d'eau qui sortent des tuyères assez ouf, hein ? Ouais. C'était très, très réaliste. Alors, je ne sais pas si il y a la 3D derrière ou quoi que ce soit. C'est un épisode très immersif. Mais très, très beau. Alors, maintenant, au niveau des animations comme ça, des fluides et tout ça, c'est vrai qu'on est super balèze. Est-ce qu'ils ont fait ça en images de synthèse ou est-ce qu'ils ont utilisé une maquette qu'ils ont sorti de la flotte ? Je ne sais pas. Une maquette échelle une, bien sûr. Mais effectivement, en général, je trouvais que cet épisode était super déchet. Il y a un petit truc qui est un peu emmerdant. Bon, on voit que celle qu'on avait tous pris pour une Jedi était en fait une Mandalorienne. Donc, comme l'affaire marqué, Nicolas, il se fait topper dès le début à l'arrivée du Spatioport. Oui, c'est les Mandaloriens qui le trouvent. Ce n'est pas lui qui le trouve. Oui, il se fait topper dès le début. C'est cohérent de les voir débarquer sur le bateau. Après, dans la Rix qui a lieu le soir, évidemment, qu'ils veulent lui proposer le contrat. Mais j'ai trouvé dommage qu'ils réinterviennent une seconde fois de façon aussi propice. En fait, j'aurais aimé que le combat se fasse sans eux, moi. Je trouvais que ça faisait un peu de chips qu'ils reviennent encore à son secours une seconde fois. Oui, ça fait un peu répétition. D'ailleurs, les Quarrens qui le prennent en embuscade sur le port le soir, et le gars lui dit « Tu as tué mon frère ? » Je me demande si ce n'est pas le Quarren qui chope dans le premier épisode de la première saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout premier épisode, il va dans une cantina sur cette planète un peu glacée, et il chope un Quarren dans la porte. Oui, il coupe en deux. Non, je pense qu'il parle. Non, non, il parle des pêcheurs. Il parle des pêcheurs. Moi, j'avais envie d'imaginer que c'était le Quarren du tout premier épisode de la toute première saison. C'est sympa, mais non, je pense qu'il parle des pêcheurs. Oui, des pêcheurs. Parce que le mec, c'est le mec de la cantina. Oui, tu sais faire la différence entre deux Quarrens, toi ? Ah oui, il y avait un rouge. C'est les tentacules inférieures qui gigotent souvent. Elles ne gigotent pas de la même façon. N'empêche que le Mon Calamari Black, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, qui est au Spatioport, pareil, il a un rôle de rien, mais il mérite déjà sa figurine, je trouve, ce type-là. Il était vraiment... C'est un escroc. Je trouvais qu'il était vraiment top, le mec qu'il a. Pour 1000 crédits, il a remis des... Des corps. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est les crédits Mon Calamariens qu'il a dans la première saison qu'il arrive à replacer. Oui, parce que c'est des crédits mous. C'est des trucs un peu... Bon, on est sur Mon Calamari ou pas ? Ça y ressemble, mais c'est pas... Mais ils sont plus en froid que ça, normalement, les Mon Calamari et les Quarrens, depuis... Ah oui, ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas. Et puis, ce serait Mon Calamari, alors il n'aurait pas l'Empire. Ouais. Toto, tu disais, ouais, si ? Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait M. Cousteau aussi dans l'épisode. Ah bon ? Il y a un Quarren qui a un petit bonnet, alors il est noir parce que c'est un Quarren, mais il a le même bonnet que Cousteau. Non, c'est vrai ! Ah ouais, ouais. Et il tourne dans tout l'épisode, tout le temps. Ah ouais. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Bon, que dire de ce passage absolument merveilleux où Bébé Yoda se fait face la gueule par un poulpe ? Bébé Yoda ne sert toujours à rien. D'ailleurs, moi j'ai un truc à dire sur Bébé Yoda. J'ai l'impression que les meilleurs épisodes de la série sont ceux où Bébé Yoda, enfin l'enfant on va dire plutôt, est absent, parce que c'est l'enfant, n'a pas de rôle. Et moi, je pense que la série va être plus intéressante quand il arrivera à se débarrasser de ce gosse. Ouais, ça c'est mon avis. Alors, il n'arrivera jamais à se débarrasser de ce gosse puisque l'histoire, la quête, c'est de le rendre. Après, je comprends ce que tu dis. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toi, il se fait bouffer dans le bateau et pareil, Céline me dit là, c'est Bébé Yoda qui va s'en sortir tout seul avec la force et non. Et j'ai vraiment, alors, soit il y a un feu d'artifice de la force à partir du prochain épisode parce qu'il va rencontrer Ahsoka Tano, donc un maître Jedi, donc il va peut-être y avoir un fil qui se crée, et en fait, on nous, comment dire, on nous prive volontairement des faits de force de Yoda pour que, enfin de Yoda, du bébé pour qu'au moment où il en use, ce soit encore plus attendu et puis qu'on ait presque fait le deuil de ça en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment on va se dire ouais bah c'est bon le bébé il ne sert plus à rien, ouais bah c'est bon le bébé il ne sert plus à rien, ouais bah c'est bon le bébé il ne sert plus à rien, puis le jour où ils vont le sortir bah ça va cogner sec quoi et je me demande s'ils n'ont pas sorti un peu tôt dans l'épisode dans la saison 1 ils ont sorti des pouvoirs dès le début il fallait nous montrer qu'il en avait mais je pense que cette diète en fait de pouvoir et d'interaction de bébé Yoda c'est pour que à la fin de la saison 2 ça nous gicle au visage comme comme les tripes du gars dans Alien je ne sais pas ce que vous en pensez alors ce qu'ils ont dit quand la saison 1 est sortie c'est qu'ils voulaient absolument faire un clin d'oeil à l'épisode 9 en faisant soigner Kraiga je ne sais pas comment il s'appelle le chef de la guilde et ils voulaient faire un clin d'oeil à l'épisode 9 et faire un peu de teasing sur l'épisode 9 en utilisant ce pouvoir là de la force pouvoir de soin d'ailleurs je me dis qu'on a deux pistes maintenant est-ce que l'avenir de la série est-ce que juste livrer bébé Yoda à l'enfant à un Jedi c'est juste une étape ou c'est la conquête de Mandalore qui va être le vrai le vrai pitch à venir la conquête de Mandalore et du sabre noir est beaucoup plus intéressante que bébé Yoda pour toi carrément pour moi bébé Yoda c'est un DOX machina H24 il est là juste pour faire des blagues et pour sortir la force une fois de temps en temps pour sauver la tronche et être mignon je peux spoiler un peu vas-y attention on spoil les gens qui nous regardent pas spoiler je sais pas ce qui va arriver mais il faut toujours se souvenir qu'il y a Philoni derrière tout ça et qu'à la fin de Rebels à la fin de Rebels Asoka Tano et Sabine Vren partent à la recherche d'un jeune Jedi qui s'appelle Ezra Bridger il faut s'attendre aussi au retour de ce genre de personnage à mon avis il va y avoir deux volets à la série maintenant ça y est les pierres sont posées il va y avoir le retour de certains manipulateurs de la force avec Asoka c'est sûr c'est dit mais je me demande s'ils vont pas replacer Ezra et puis justement cet aspect reconquête de Mandalore mais je me trompe alors ce qu'il fallait regarder absolument pour regarder Mandalorian et mieux le comprendre c'est Rebels c'est pas The Glow Noir je pense ça se passe à quelle époque Rebels ? Rebels ça se passe à l'époque début de l'époque impériale d'accord ok avant Rogue One Kevin qu'est-ce que tu voulais rajouter ? qu'est-ce que je voulais rajouter ? non rien de spécial non parce que oui je suis plus hypé par le Sabre Noir que par Baby Yoda de toute façon Bokatan elle l'a dit clairement elle a dit on se reverra et de toute façon étant donné qu'elle cherche un objet que détient un personnage dont on est sûr qu'on le reverra on les recroisera nécessairement on peut spéculer sur le fait qu'effectivement il va livrer l'enfant à une Jedi après tout ça ça va disparaître on va partir sur l'arc Mandalore Sabre Noir etc pour que les manipulateurs de la force reviennent à un moment où on les attend plus voilà mais c'est pure spéculation ça mais ça va être enfin si on part sur une reprise de Mandalore vous imaginez c'est plus des enfin ça traiter ça dans une série c'est au niveau budget puisqu'on a à un moment évoqué le fait que il y avait un gros budget mais c'était quand même une limitation enfin la prise de Mandalore dans une saison comme ça on dit peut-être que de la merde là mais moi je pense pas je pense que tout ça ça va être ça va être des supports pour l'histoire principale mais que l'histoire restera dans l'esprit livraison de bébé Yoda et savoir qui il est et où il en est Toto Toto Ahsoka Tano l'annonce officielle qu'on va peut-être moi j'étais sur le cul ouais bah sur le cul tu le savais moi j'avais hé j'avais des petits frissons ouais c'est vrai tu savais qu'Asoka allait arriver par contre moi ce que je me demande c'est Ahsoka voit bébé enfin voit l'enfant qu'est-ce qu'il se passe tu vois parce que elle elle a tout c'est le dernier grimoire si tu veux de l'ancienne république par rapport au Jedi ouais s'il n'y en a pas d'autres a priori ouais elle elle a connu Yoda la Luke ouais mais il n'a pas de lien avec non Luke il n'a pas l'ordre Jedi elle elle est elle elle est elle elle est c'est la disciple de Anakin Skywalker qui est devenue Dark Vador donc s'il y en a bien une qui est en capacité de connaître tout le désastre que peut avoir la force sur un être vivant c'est elle et je ne sais plus lequel d'entre vous avait soulevé le fait que bah peut-être que bébé Yoda il est à la force mais on ne sait pas s'il est à la force du côté obscur ou s'il est à la force du côté Jedi bon l'accord il a bouffé des oeufs mais finalement cette histoire de bouffer des oeufs c'était pour nous emmener à cet épisode là où il prend conscience avec la nativité du petit oeuf qu'il a peut-être fait quelque chose de mal il est en train d'apprendre effectivement l'épisode 2 c'était peut-être qu'il voulait le bouffer c'est pour ça qu'il fiale quand l'autre le prend non 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 je ne pense pas franchement je ne pense pas parce qu'il est en train de jouer avec il lui donne le bain et tout ça et je pense qu'il n'a pas vrillé parce qu'il pense toujours qu'à bouffer ça reste un bébé mais voilà à un moment on avait soulevé le fait qu'il pouvait peut-être tourner du côté obscur de la force ce qui est possible pour tout personnage qui l'a on verra ce que Asuka Tanu ce que Asuka Tanu va en faire effectivement c'est une très très bonne remarque il y a deux personnes dans l'histoire qui ont enfin qu'on connait bien qui ont enfin tu me diras avec Bokatan et tout il y en a peut-être un peu plus mais t'as R2-D2 qui a tout le fil de l'histoire et t'as Asuka maintenant et bon Bokatan aussi quelque part ouais Bokatan ça fait de plus en plus de personnages moi j'ai peur qu'il y ait une contradiction entre le canon parce que dans l'épisode 7-8-9 Luke bah quel est le lien entre Ezra Asuka et Luke est-ce qu'il y a eu un lien à un moment je sais pas je crois pas qu'il y ait eu un lien à un moment je ne sais pas et c'est un peu ça le problème parce que Asuka elle connait tout le monde quelque part elle connait pas Luke oui et Luke a essayé de refaire un temple Jedi et tout a été défoncé par Kalorraine et après tout le monde a disparu parce que tu vois ça se sait que dans Ripost tu apprends que Leia c'est bien la fille de Dark Vador qu'est-ce que fout Asuka à ce moment-là quoi ? elle se cache Asuka comme tout manipulateur de la force elle s'est réfugiée sur Corvus visiblement et puis ça a été public que Luke souhaite recréer un temple Jedi parce que ça a été approuvé par le Sénat c'est pas canonisé ça encore c'est pas canonisé ça ? non alors c'est pas canonisé mais je me posais la question Luke Skywalker à ce moment-là il bénéficie d'une aura intergalactique quand même j'imagine c'est le héros la guerre voilà dire que dire qu'il faut qu'il le ramène à ses semblables et ne pas penser à Luke de facto c'est quand même un peu capillot tracté parce que tout le monde devrait lui dire hé mec il y a un mec qui a pété l'étoile noire deux fois tu devrais le ramener à Luke pourquoi à aucun moment on ne parle de ce type alors même si on est en bordure extérieure il ne faut quand même pas exagérer quand on est sur Tatooine on devrait quand même savoir qu'un mec qui venait de Tatooine a fini par devenir Jedi et a fini par flinguer deux mecs parce que ils doivent aussi savoir que les Skywalkers viennent de Tatooine donc que Vador était de Tatooine on est à Mosesley on est tout dans des endroits où on devrait faire alors bien sûr on n'a techniquement pas vraiment la possibilité de faire revenir Luke puisque l'acteur est quand même visuellement beaucoup trop imprégné il ne pourrait pas être repris par un autre candidat ils ont fait revenir Leia ouais ils ont fait revenir Leia et Tarkin et Tarkin mais voilà tu vois là du coup je trouve qu'il y a un petit genre on chipote parce qu'on a tous dit et là franchement mettez les commentaires pour une fois on est d'accord tous les quatre que cet épisode est sympa mais si on pousse le bouchon le problème de cet épisode c'est qu'il ouvre tellement de possibilités que là on faisait la gueule et on mettait des sales cons en disant oui ça ne passe rien c'est de la merde c'est vraiment le fan de Star Wars voilà et puis là on se retrouve avec un truc genre waouh d'accord et c'est et c'est open bar on prend ce qu'on veut ah bah d'accord j'ai plus faim alors enfin bon voilà quoi moi j'ai encore faim je te rassure ouais alors je j'ai envie de vous prévenir que le prochain ça n'a peut-être pas la hauteur de ce qu'on attend ah bah de toute façon le prochain doit forcément être un épisode qui n'a aucun rapport avec ce qu'il vient de nous dévoiler parce que parce que d'après les rumeurs c'est Filoni qui fait l'épisode 5 donc à mon avis il va se passer quelque chose vraiment dans l'épisode 5 donc il faut s'attendre à ce que le 4 les titres ah ouais mais dis pas dis pas alors attends tu veux pas te boucher les oreilles ah mais non tu vas revoir la vidéo après l'air moi j'aimerais bien le savoir le titre tu me le donneras Kevin s'il te plaît le titre oh faites ça en off moi je veux pas je veux pas non on fait ça off moi je veux pas regarder moi je veux pas savoir moi non plus je veux découvrir alors Kevin en fonction du titre est-ce que tu penses que ce sera un épisode que t'aurais envie de regarder ou pas prochain je me rappelle plus par contre les deux autres titres qui m'ont je me suis dit tiens ça peut être sympa d'accord non je pense que le prochain épisode ça va être un épisode où il va partir à la pêche je ne sais quoi déjà il va se planter dans l'hyperespace avec son vaisseau non là là ça va être un épisode intermédiaire où il y a encore la nouvelle république qui va lui tomber dessus il va se passer un truc ou je sais pas attendez vous pour revenir à ce que t'as dit Pierre au sujet de Luc en fait là deux choses déjà dans la première saison justement il parlait que le mandalorien ne voulait pas aller à la première république parce que la nouvelle république parce qu'il n'avait pas confiance en eux d'accord alors petite pirouette scénaristique et par contre oui je suis d'accord avec c'est que il a un souci de cohérence quoi c'est un jedi qui a sauvé la galaxie ça fait 5 ans qu'il est aux manettes et les jedi c'est des légendes ça tient pas quoi on sait peut-être pas que Luc c'est un jedi c'est des légendes ou alors dans la galaxie star wars les mecs c'est des poissons rouges et ils oublient tout ça en 2-4 t'as des soucis à ce niveau là je trouve que ça tient la route déjà on dit pas que Luc c'est un jedi c'est un héros de la guerre mais quelques personnes savent que c'est un jedi mais le pécor de la bordure extérieure c'est pas alors quelle est la temporalité quand il recrée le temple jedi il le fait au bout de combien de temps après le retour du jedi là à mon avis Luc est en train de parcourir la galaxie en recherche des traces des anciens jedi récupérer les écrits retrouver les temples etc après après il va il va monter son temple ouais parce que Kaeloran il a une vingtaine d'années quand il arrive l'accident donc voilà là à mon avis là Luc la guerre est finie la nouvelle république se met en place et Luc est parti en quête des anciens savoirs donc voilà ouais c'est vrai qu'en fait si solo au vu du même si solo au vu du galambda de la galaxie il y a eu un héros effectivement pendant la guerre et d'ailleurs la guerre est pas finie en fait c'est juste l'étoile noire qui a explosé l'empereur paraît-il est mort mais comme vous l'avez vu il y a les reliquats de l'empire qui continuent de sévir il y a quand même derrière il y a l'amiral Sloane qui essaye de recentrer tout ça enfin il y a l'empire est encore vivace donc pour les gens la guerre continue alors il a pris différentes formes l'empire s'est pris une raclée monumentale c'est sûr mais l'empire est toujours présent on le voit et Luc lui il est parti là il est en train de faire sa petite quête tout seul dans la galaxie à la recherche du savoir Jedi la bataille de Jakku c'est quand déjà j'ai oublié la date c'est plus tard c'est plus tard c'est en 8-9 je crois ouais quelque chose comme ça on est en 5 après là on est en 5 après Ender c'est encore la guerre là c'est l'opération cendre c'est tout ça et puis au mieux au mieux Kylo Ren il a 5 ans ah ouais ouais en gros c'est ça au mieux je sais pas j'ai le roman c'est dans je regarde ça ce serait intéressant il va naître dans 5 ans à peu près ah ouais un peu ouais dans Mandalorian dans Mandalorian il a 5 ans et s'il est né tout de suite après le retour du Jedi non il est pas né tout de suite après le retour du Jedi ouais mais ça c'est pas canon si ah si si elle est enceinte dans le retour du Jedi donc oui bah 9 mois après voilà donc oui il a quasi 5 ans d'accord ok bon bah il est loin on est loin effectivement du temple du Jedi alors après peut-être qu'il a pu construire le temple du Jedi mais oui effectivement il est parti dans les quêtes de tout ça ok bon c'est un peu brouillon tout ça mais au moins il y a beaucoup d'infos voilà au moins pour une fois il y a beaucoup d'informations dans cet épisode on va se faire une petite conclusion pour vous donner vos tops et vos flops de cet épisode 3 et puis j'ai envie de j'ai envie de commencer par Toto parce que c'est lui qui a eu qui est tout neuf là dans le top et flops moi le gros top c'est le jetpack j'adore voir les jetpack c'est vraiment kiff suprême quoi mouvement 3 non non les jetpack c'est vraiment génial quoi en fait tu joues à chaque fois que tu regardes les épisodes on est bien d'accord bah franchement je l'ai regardé déjà peut-être deux trois fois l'épisode 3 ah ouais et la troisième fois ouais j'étais dans Légion clairement et le flop j'ai trouvé que le voilier parce qu'ils appellent ça le voilier était resté en fait tout proche du bord du port et quand il explose en fait tu le vois il est à quoi à 800 mètres peut-être un kilomètre moi c'est ce que j'ai trouvé un peu incohérent ouais parce qu'au moment où on voit ce bateau se déplacer on a déjà l'impression qu'on est loin de la côte ouais t'as l'impression que ça fait des heures de voyage et d'ailleurs ça rend un peu hubuesque l'intervention des Mandaloriens parce que tu te dis putain ils sortent d'où on est en plein milieu de l'océan et oh mais en fait c'était à 500 mètres de la plaine voilà alors en fait tu sens la galipette tu sens que genre ah ouais mais il faudra faire venir les Mandaloriens à ce moment là ouais bah non mais on n'aura qu'à dire qu'ils n'étaient pas loin de l'eau qu'ils n'étaient pas loin du port mais ouais c'est un petit parce que t'as l'impression que le Mandalorian il se fait chier à regarder la flotte et que ça fait des heures que ça fait deux minutes qu'il est parti quoi ouais Nico top et flop top les Mandaloriens et Bo-Katan en particulier ah ouais j'ai adoré leur look leur arrivée leur puis là les effets spéciaux sur leur déplacement ils sont réussis à mon sens ils sont réussis flop les impériaux qui sont un peu trop ridicules je trouve à part le capitaine qui est crédible les autres c'est vraiment des gros nozes c'est dommage parce que je trouvais les impériaux dans la première saison qui était inquiétant quand même ils ont beau avoir des armures en polystyrène ils sont impressionnants là c'est des gros nozes mais bon un peu trop ridicule à mon goût voilà Kévin top et flop j'avais un peu les mêmes top et flop que Nico donc je vais changer un peu t'as le droit d'être d'accord avec moi Kévin je suis d'accord avec toi à 100% oh là là l'exclu j'ai bien cliqué les Mandaloriens où justement tu vois que notre cher et bravéro il est en train d'être dans une équipe d'enfoirés donc ça ça peut être intéressant peut-être un méchant un nouveau méchant peut-être que la nana qui l'éduque la forgeronne là en fait va peut-être avoir un combat ou un truc comme ça une opposition donc ça peut être sympa donc sinon dans les autres tops j'ai bien aimé ouais graphiquement j'ai bien aimé la ville l'ambiance générale les vaisseaux tous ces détails voilà qui changent de ce côté poussiéreux ou vide dans cet épisode quoi et le flop ouais comme d'hab Baby Yodel qui sert à que dalle qui dégage tu l'aimes pas moi top et flop top je l'ai dit voir un gozanti en mouvement ça m'a bien fait plaisir mon top le vrai top de l'épisode pour moi c'est cette espèce de retournement de situation avec la Death Watch je n'ai pas été très très hypé par le fait de voir le clan de Bo-Katan en fait je ne suis pas un grand fan de la couleur bleue déjà je trouve que leurs armures sont là pour le coup on a vraiment trop de copier-coller par rapport à la série je n'ai pas forcément envie de revoir trait pour trait au millimètre près le personnage que j'ai vu en anime si tu veux je veux en avoir une inspiration mais je ne veux pas avoir trait pour trait là tu regardes Bo-Katan c'est la même alors je sais que le fan il veut avoir la même chose mais elle a la même coupe de cheveux elle a le même serre-tête elle a le même ça ne m'a pas transcendé ça ça pourrait être mon flop c'est mon flop les Mandalorien ne m'ont pas plus hypé que ça même si je les ai trouvés très beaux et si comme vous tous le décollage en jetpack de tout le monde avec le vaisseau qui explose en dessous je me suis dit waouh poster pour tout auto je peux dire que Nico aussi mon top c'est vraiment cette histoire de Death Watch cette histoire de bah ouais mec t'es un gros con moi j'aime bien ça j'aime bien quand on construit un personnage que le mec il est pétri il est pétri de certitude et de conviction il est là ouais de toute façon this is the way on garde son casque et puis la nana elle lui dit on garde son casque gars je suis l'héritière de plusieurs générations de Mandalorien viens pas m'apprendre ce que c'est qu'un Mandalorien ferme ta gueule et ça moi ça me fait je trouve ça génial c'est-à-dire que le gars il a l'air con il a l'air con avec son jusqu'au boutisme et j'en sais quelque chose en ce moment sur les commentaires que je reçois des gens qui sont jusqu'au boutiste et là il est pétri de certitude et de conviction et puis on lui dit mais non mec t'es qu'un con tu sais pas de quoi tu parles donc premièrement tu te renseignes et puis après on en rediscute et là le mec il a le doute qui est Inception dans sa tête et je te remercie Kevin parce qu'effectivement je me suis dit finalement cette Forgeron qu'on a tous adulé est-ce que c'est pas une salope tu vois est-ce qu'elle est pas en train de le manipuler et puis est-ce que la troupe de gros cons qui l'ont aidé dans la saison 1 finalement c'est pas des putains d'extrémistes donc tout ça j'aime bien parce que là au moins on pose des graines alors après libre à eux d'exploiter ou pas ces arcs scénaristiques là mais au moins et là je pense qu'on est tous d'accord on part avec un épisode où putain everybody is possible now c'est clair quoi voilà le mot de la fin Toto cette saison 2 vu que t'as pas participé aux autres émissions t'en as pensé quoi au global parce que toi t'es un peu moins extrême que nous ah bah moi je kiffe je kiffe bon l'épisode 2 au niveau du scénario est un peu lèche mais c'est super plaisant à regarder quoi c'est quand même super plaisant à regarder t'as des clins d'oeil permanents avec tout l'univers de Star Wars j'ai trouvé ça sympa on en a pas parlé mais dans les armes qui chopent dans le Gozanti tu as des flingues des short troopers je trouvais ça vachement sympa de les revoir non mais moi je prends beaucoup de plaisir à regarder cette saison 2 comme la saison 1 super avec ses hauts et ses bas mais c'est que du kiff Kevin t'as conclusion sur cet épisode 3 et ben plein d'espoir pour la suite t'as c'est beau t'es un rebelle toi Kevin qui utilise le mot espoir c'est pas si tu vois mais ça nous sent en tout cas je continue à regarder voilà ils ont gagné un jeton de progression c'est ça et Nico notre rôleiste notre MV préféré t'as bu du petit là on est toujours dans du scénario de jeux de rôle on est à fond là-dedans moi je suis servi je me régale je me régal je me rapproche de la vie de Toto c'est que même si effectivement il y a des hauts et des bas ça reste un plaisir hebdomadaire voilà moi je rejoins l'équipe c'est marrant parce qu'on en avait parlé un petit peu avant j'avais dit putain faut absolument qu'il se passe quelque chose de positif dans le 3 parce que sinon on va encore faire une troisième vidéo je pose une chiasse sur la saison 2 de Mandalorien et je dois vous avouer que ça m'inquiétait j'étais pas stressé mais j'étais un peu inquiet de devoir encore devoir dire des trucs pas bons ça y est on y est on souffle on a enfin notre épisode qui en tout cas pour les 4 personnes qui sont là a produit du plaisir chacun à notre niveau mais au moins on a tous pris du plaisir j'espère que vous aussi vous avez apprécié cet épisode 4 cet épisode 3 de Mandalorien en attendant le 4 vous voyez j'en ai la fourche qui langue à attendre à attendre la suite n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé mais pour l'instant on a tous été vous et nous pas mal d'accord sur les choses donc je pense que vous allez nous rejoindre n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si c'est pas déjà fait puis abonne-toi toi qui nous découvres aujourd'hui parce que on aimerait quand même bien passer ces putains de 5000 abonnés de merde et puis on n'y arrive pas merci messieurs merci Toto de nous avoir rejoint ça fait plaisir de pouvoir déguster ça en mode en mode guild quand même et ça nous ouvre des perspectives le fait que tu puisses enfin nous rejoindre merci Kevin pour ta bonne humeur et ta joie toujours toujours merci Nico bon que maintenant tout le monde commence à bien connaître avec n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a faite sur Alien et puis il y en a d'autres qui viendront très très bientôt je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout des bons jeux en mode Mandalorian avec Jetpack Mouvement 3 et puis des rouges des rouges en attaque et en défense comme ça histoire quoi on est tranquille à très bientôt merci messieurs ciao salut ciao